Ok, test micro, cancel ASMR. Hello messieurs-trois, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo différente de d'habitude. Je crois qu'il y en a vraiment eu très peu sur ma chaîne, donc c'est des vidéos de type haul. Du coup, j'ai fait une petite commande sur une boutique en ligne qui s'appelle Micolé, donc il n'y a pas de partenariat, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est déjà la deuxième fois que je commande sur ce site-là. La dernière fois c'était l'année dernière et c'est un site où on peut acheter des vêtements, des accessoires, ce genre de choses. Et tout est de seconde main, donc ça veut dire que c'est de l'occasion. Vous avez deux appels manqués, parfait. Alors, pour vous faire rapido, j'ai fait une commande avec 33 articles et j'ai dû payer 78€, 77€, donc en gros en moyenne j'ai payé 2,30€ par article, de toute manière au moins je vous montrerai mes articles. Eh bien, je vous mettrai un petit prix, là ou là. Alors, j'ai commandé tout simplement parce que vu le confinement, mon cul a triplé de volume. J'ai pris du poids. Déjà que j'en avais déjà pris avant, mais le confinement, j'en ai pris encore plus. Du coup, pour la saison de l'été qui arrive chez moi, il commence à faire très beau, je ne sais pas si chez vous aussi, mais chez moi il y a du soleil, voilà, il fait chaud. Je me suis dit que j'allais me racheter des shorts parce que clairement mon fessier intergalactique ne rentre plus dans mes shorts. Pourtant, pendant le confinement, je n'ai pas mangé de McDo. Du coup, il fallait que je refasse un petit peu rapidement ma garde-robe pour l'été, à savoir que j'ai commandé un petit peu avant la fin du confinement et je l'ai reçu 4 jours maximum, un truc comme ça. Donc, on voit très rapide. Donc, bah écoutez, sur le site, il y a des marques. Donc, c'est un peu vraiment pour toutes les personnes qui me regardent. Il y a des marques H&M, Zara, Bershka, Stradivarius, Adidas, etc. Il y a énormément de marques, des marques extrêmement chères aussi que moi, personnelle. Ce n'est pas trop mon délire de payer hyper cher pour une marque. Et il y a aussi beaucoup de tailles différentes, donc des petites, des grandes tailles. Voilà, autant pour la dernière commande, j'avais aussi commandé pour ma maman, autant j'ai commandé pour moi, autant il y a des petites tailles du 32, etc. Donc, vous pouvez vraiment trouver pour, je pense, presque tout le monde peut y trouver son compte en termes de taille, en termes de marques, etc. Je ne vais pas faire d'essayage tout simplement parce que je n'ai pas nettoyé ces vêtements-là et je vous épargnerai ma cellulite en vidéo. Du coup, je suis partie, je pense, sur 10 shorts, 10, 15... Ouais, 10, 15 débardeurs t-shirts, 2, 3 suites, 2, 3 pulls, je crois, et 2 chemises, un truc comme ça. Mais vous verrez ça en vidéo. Bah écoutez, c'est parti. Dans un premier temps, je suis partie sur un short, donc c'est une sorte de matière très fine, très nickel pour l'été en fait, avec des petits éléphants, moi j'adore. J'adore les motifs comme ça, avec des petits froufrous en bas et une petite ficelle. Ensuite, je suis partie sur un short comme celui-ci parce qu'en fait, je trouve qu'il fait classe, donc en gros, je peux sortir, aller à un rendez-vous avec. Rendez-vous professionnel, businesswoman, vous connaissez. Pas vrai du tout puisque je travaille à la maison, mais bref. Je ne sais pas si c'est une marque, Stradivarius. Je crois que c'est une marque, mais je ne connais pas. Pour l'été, pour la maison, un short, celui-là. Je pense que je n'oserais pas trop sortir avec puisqu'il m'a l'air quand même assez court. Donc il y a des sortes de petits ourlets, mais je crois que c'est cousu. Non, c'est même pas cousu. C'est cousu. C'est même pas cousu. Donc il est très... C'est une matière, ça se voit que c'est une matière de qualité. C'est assez épais comme matière. Un petit short Bershka avec des petits points. Des petits points blancs et tout ça. Moi, j'aime bien. Donc c'est une matière qui est par contre rigide. Je ne sais pas comment dire. Elle n'est pas élastique. Et il y a quand même un élastique pour le mettre. Donc ça, ça va. Mais ça m'a vraiment l'air pas mal avec des petites poches à l'arrière. Moi, j'adore. Alors ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Bon, c'est Bershka. Effectivement, j'ai un petit peu craqué sur le motif. Mais il faut savoir que j'ai des trucs dans mon dressing où il y a des têtes de morts partout. Parce que quand j'étais jeune, j'adorais ça. Bon, quand j'étais jeune. Putain, je suis vieille en fait. Et des fois, les shorts, j'aime bien les prendre une taille au-dessus. Parce que j'aime bien avoir un effet large. Je trouve que j'ai l'impression que mes jambes, elles sont moins grosses. Quand je porte un short trop grand pour moi. Ouais, c'est une petite technique, quoi. Le prochain, Trafaluk. Zara. Donc celui-là, pareil, il est assez court. Mais ça va, j'oserais le porter. Je ferais des victimes dans la rue avec ma cellulite, mais c'est pas grave. Donc là, celui-là, ce qui m'a fait craquer surtout, c'est le motif. Le motif est un peu genre forêt, jungle, je sais pas trop. Je sais pas si c'est une forêt ou une jungle. Au milieu des deux, bambou, je sais pas quoi. Des petits oiseaux et tout. Celui-ci, short Shana. Donc c'est avec plusieurs épaisseurs. Donc c'est avec une sorte de voile comme ça. Donc pour l'été, c'est nickel. Ça doit faire passer bien l'air. Ça doit bien m'aérer les parties génitales. Donc il fait très jeune. Il fait peut-être plus de mon âge. Qu'est-ce que t'en penses, Nex ? Maman, elle peut porter encore un short aussi court ou pas ? Nexu, tu fais tout tomber, Nexu ! Allez, va-t'en, chouchou. Va-t'en ! Ceux-là, j'ai peur qu'ils soient un peu petits. Bon après, il est élastique. Je pense que je rentre dedans. Mais voilà, il y a toute ma graisse qui va ressortir par tous les côtés, je pense. Bon, chouchou. Non mais je rêve, le chien vient de se coucher dans les vêtements qu'il y a par terre. Et il vient de rôter dedans. Donc le prochain, c'est un Pull&Bear. Donc celui-là, par contre, il me paraît grand. Mais c'est pas dérangeant. Parce que comme je disais, j'aime bien des fois porter des shorts trop grands. Parce que ça fait un effet que mes jambes, elles sont plus minces. Et j'aime bien cet effet-là. Du coup, celui-là, il va être bon. Il va être nickel. Donc il est un peu rose, très rose, presque blanc. Avec des petits motifs. Et le dernier short, c'est celui-ci. Donc noir et blanc. J'ose le blanc cette année, j'ose le blanc. Les deux. Next ! Non ! Il se barre avec mes vêtements ! Next ! Pour les shorts, c'est fini. On va passer du coup au débardeur, t-shirt, etc. Donc il y a pas mal de basiques à ce niveau-là. Donc c'est... Voilà, c'est... Vous verrez qu'il y a énormément de tout ce qui est t-shirt basique, etc. Et moi, j'aime bien. Et du coup, j'en ai pris pas mal. Donc on va commencer. Donc c'est un débardeur qui est la marque Shana. Donc c'est un débardeur qui est... Moi, j'aime bien. Il va faire un petit peu large. Parce que c'est du 38, du M. Mais... Voilà. J'ai... En fait, cet été, j'ai pas envie d'être saucissonnée dans des trucs moulants, en fait. Alors, t-shirt simple, bleu marine. Rien à dire. Basique. J'ai deux débardeurs. Il se ressemble que je me demandais même si c'était pas la même marque. Mais sur un, il n'y a plus l'étiquette. En gros, c'est un débardeur à petit poids, comme celui-ci. Un petit débardeur à petit poids. Et celui-ci, on dirait quasiment le même, même au niveau des coutures. Mais en version jaune. Je pense que c'est le seul crop top que j'ai pris. Top crop, je sais jamais comment dire. Ne jugez pas. Qui fait assez large. Mais c'est fait exprès. Un débardeur, hop. Marquez, voilà, c'est moi. En gros, celui-là, surtout, je l'ai pris pour l'utiliser comme un pyjama, pour la maison. Pour être bien, quoi. Donc, débardeur basique jaune. T-shirt, par contre, avec des petits détails, comme ça, au niveau du col et au niveau des poches. Des petites poches. Et pareil, au niveau des manches, des petits ourlets avec des petits boutons. Débardeur basique. Autre débardeur basique. Par contre, celui-là, il y a des petits... Ma mère, elle a beaucoup aimé. Alors, est-ce que je devrais me poser des questions sur mon style vestimentaire quand ma mère, elle aime bien ? Je sais pas. Peut-être bien, parce qu'il y a des petits foufous. Ça fait peut-être un petit peu daronne. Mais j'aime bien, écoutez. Alors ça, c'est limite... Ça fait homme comme débardeur, je trouve. Que ce soit au niveau de la couture. Et au niveau de la forme, ça fait genre débardeur peut-être d'enfant. Parce que pour un homme, ça fait un petit peu petit. Mais bon, pareil, pour la maison, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc celui-ci, par contre... Bah, vous aurez remarqué tout ce qui est motif fleur et tout ce qui est motif petit point. J'adore. Je pense que ça s'est remarqué. En parlant de motif fleur, le retour... Voilà. Donc celui-ci, c'est un débardeur, mais avec l'arrière des sortes de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais... Voilà, vous constaterez. Il y a ce t-shirt. Donc je vous avouerai que... J'ai l'impression qu'il va être un peu grand pour moi, mais... Mais bon, vu que c'est un élastique, ça devrait tenir. Et au niveau des épaules, comme ça, ça va être vachement beau. Dernier débardeur, donc c'est un débardeur comme ça. Pareil, il m'a l'air assez large, mais ça va. Au moins, je serais bien. Donc celui-là, je sais pas pourquoi l'étiquette, elle est enlevée. Donc on sait pas ce que c'est, comme marque. Donc il faut savoir que la plupart des vêtements sentent bon. Ils sentent bon. Mais bon, vu Corona, tout ça, tout ça, et par sécurité, moi je préfère les laver avant de les utiliser. Un peu comme les vêtements qu'on achète en magasin, on sait jamais qui les a essayés avant. Donc les chemises, j'aime bien les prendre, parce que voilà. J'aime bien, j'aime bien. Je suis team pro chemise. Là, si je vous montre dans mon dressing, j'ai au moins 10 chemises genre à carreau. Et encore une. J'aime bien. Je trouve qu'on met ça avec un débardeur en dessous. Et un legging noir. Et une paire de baskets. Ça fait très basique, mais je trouve que la chemise, ça habite très vite une tenue qui est assez basique. Donc j'aime beaucoup. Et du coup, la deuxième chemise, par contre, elle, c'est pas une à carreau. Pour changer, c'est une... quoi ? Une Zara ? Bon, j'étais même pas au courant, mais c'est une Zara. Je vous dis honnêtement, quand moi je choisis les vêtements sur le site, je regarde pas la marque. Voilà. Je regarde pas la marque. Ça peut être une marque Adidas, ça peut être Zara, etc. Je fais pas attention. Parce que j'ai tellement pas été déçue par ce site dès la première commande que je fais pas attention à ça. Parce que c'est que des vêtements de bonne qualité jusque maintenant que j'ai reçu. Donc je suis très contente. Donc c'est une chemise comme ça. Donc pareil, pour porter avec... Ou même avec un jean soho. Voilà. Un jean soho, un débardeur blanc. Ça fait le taf. Bon, je vais pas m'amuser à l'ouvrir. Mais voilà. Moi j'adore. Et c'est du coup un suite floral avec un col... C'est même pas un col en V. Je sais pas ce que c'est comme col ça. C'est très... Enfin c'est un peu genre en zigzag. Mais franchement j'adore la coupe. La coupe de ce haut. Et la matière, elle est vraiment... Ça se voit que c'est de la qualité. Est-ce que c'est de la marque ? Je sais pas. LFT, connais pas. Ok, c'est absolument pas un suite. Mais encore un t-shirt basique. Couleur vert kaki. Ça je crois que ça a été le vêtement le plus cher de toute ma commande. Vous le verrez de toute manière au niveau des prix. Dans un coin. Mais je crois que ça a été vraiment le vêtement le plus cher. Et je l'ai pris parce que franchement, c'est un style de vêtement que j'aime beaucoup. Donc en fait c'est un suite avec marqué BAM dessus. Voilà, ça fait un peu genre bande dessinée, Marvel Comics, etc. J'adorais, donc je me suis dit, je vais le prendre. Alors c'est la marque Pull&Bear. Et par contre c'est une matière très... Je sais pas, c'est une matière spéciale. Je sais pas vous dire ce que c'est en fait. Elle est super légère. Vu comme ça, on a l'impression que... Par exemple, moi en photo sur le site, je pensais que ça allait être une matière un peu plus lourde. Et c'est une matière qui est extrêmement légère. Un gilet. Donc celui-là, ma mère, elle a super kiffé. C'est un gilet avec des coutures de... Des petits cœurs. Donc c'est vraiment de la couture. C'est pas genre un imprimé. C'est vraiment cousu. Donc ça j'aime beaucoup en fait quand c'est cousu. Ça fait... Ça donne tout de suite beaucoup de qualité aux vêtements. Désolée si celui-ci a beaucoup de poils. Mais c'est celui que mon chien a embarqué tout à l'heure. Du coup, il a traîné un petit peu par terre. Et c'est un gilet simple, bleu foncé. Donc celui-là, il me paraît grand. Mais tant pis, pareil. Si tu mets ça avec un jean slim et un débardeur, tu peux te permettre de porter un truc large comme ça. Et je trouve que ça fait très beau. Et le dernier, c'est un pull. J'ai pris un pull parce que je ne l'ai trouvé pas cher du tout. Et que j'ai pas beaucoup de pull en laine. J'ai beaucoup de pull genre suite à capuche, etc. Mais des pulls comme ça un peu... Qui fait un peu plus adulte. J'en avais pas beaucoup. Donc je me suis dit, bon, je sais que c'est pas la saison. Mais je vais le prendre. Et c'est la marque Pullenbeer. Et bien, écoutez, pour ce haul, c'est fini. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que j'ai un autre haul que je pourrais vous faire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc c'est un haul sur un site. Par contre, c'est du neuf. Mais c'est pas cher. Et il me semble que c'est un site qui rachète en Angleterre toutes les usines qui ferment, etc. Et reprenne et revendent beaucoup moins cher. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un haul sur l'autre site. Si vous voulez voir des essayages, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Dès que les vêtements seront lavés, je pense que je ferai des petites tenues avec ce que j'ai acheté. Parce que j'ai largement de quoi faire. Et du coup, mon Instagram, je vous l'affiche quelque part. Et au pire, il est également dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit like. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501